Nous aurons deux lectures aujourd'hui tirées de la parole de Dieu. Les deux sont tirées de l'Ancien Testament. La première est dans le livre de l'Exode au chapitre 30, versets 22 à 33, à la page 89, si vous avez l'édition que nous utilisons ici. Exode, chapitre 30, page 89, les versets 22 à 33. Donc, ce texte fait partie des nombreuses prescriptions que Dieu avait données à Moïse pour la construction du tabernacle et tout ce qui entourait l'ancien culte et l'ancien système sacrificiel de l'Ancien Testament. Écoutons donc la parole de Dieu. «Éternel parla à Moïse et dit, Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinamome, c'est-à-dire de cannelle, aromatique, 250 cycles de roseaux aromatiques, 500 cycles de casses, selon le cycle du sanctuaire, et un un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en voindras la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'hôtel des parfums, l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets et ils seront très sains. Tout ce qui les touchera sera consacré. Tu voindras Aaron et ses fils, tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Tu parleras aux Israélites et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte dans toutes vos générations. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme et vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme telle. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Notre deuxième lecture est dans le livre des psaumes, psaume 139. Ce sera notre texte principal pour aujourd'hui, le texte de la prédication, psaume 133. C'est en fait le texte que nous venons de chanter. Et sur notre chant, on a une strophe supplémentaire, la troisième strophe qui n'est pas ici. Mais ce petit psaume, c'est le texte que je vais lire maintenant, psaume 133, la page 617. Quantique démontée de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermone qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie prie pour l'éternité. Ici, la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Prions notre Dieu pour qu'il nous éclaire. Père Céleste, nous sommes sur une terre sainte lorsque nous nous mettons à ton écoute. Ta parole est sainte. Elle est vraie, inspirée du Saint-Esprit pour révéler ta gloire et pour nous donner la vie pour l'éternité et nous faire du bien aujourd'hui. Que ton Esprit Saint, qui est l'auteur de ces lignes, soit aussi celui qui œuvre dans nos cœurs, qu'il passe pénétrer cette parole, non seulement nous en faire comprendre le sens, mais nous faire vivre aussi de cette parole. Notre Dieu, nous sommes là devant toi, à ton écoute. Instruis-nous, encourage-nous, soutiens-nous par ta bonne parole. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ah qu'il est bon, oui, qu'il est agréable d'être unis ensemble. Il est bon d'être à nouveau réunis pour un deuxième dimanche consécutif. Imaginez, nous l'avons fait avec joie la semaine dernière, enfin, et nous revenons avec joie cette semaine. À nouveau, la joie de vivre dans l'adoration, notre Dieu, la communion fraternelle, en direct, partager ensemble la même foi, la même espérance, le même amour de Dieu en Jésus-Christ. Quel privilège est donné par Dieu à ses enfants. Dieu nous unit à lui par son Fils pour que nous soyons unis entre nous les uns aux autres, dans la famille de Dieu, les deux dimensions verticales et horizontales qui tiennent ensemble. Cela est tellement précieux. Ce trésor se trouve uniquement dans l'Église, à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu est nulle part ailleurs au monde. Même dans nos meilleures rencontres que nous pouvons avoir avec nos familles, avec des amis non-chrétiens, nous ressentons un vide, n'est-ce pas? Une grande pauvreté. Il n'y a pas la même communion qu'entre frères et sœurs dans la foi, dans l'Église du Christ. Avec des frères chrétiens, la communion est tellement plus riche. N'est-ce pas? Nous avons tous fait cette expérience déjà. Une expérience à la fois merveilleuse dans la famille de Dieu et triste dans la famille selon la chair, si je puis dire. Le roi David, il y a bien longtemps, a vécu lui aussi cette joie de l'harmonie fraternelle à l'intérieur du peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance de l'Ancien Testament, Israël. Et dans le psaume 133 ici, il exprime cette joie. Il la communique à l'Église de son temps et pour les générations à venir jusqu'à nous. Le psaume 133 fait partie de ce qu'on appelle les psaumes démontés. Il y a déjà longtemps, on a déjà vu ces psaumes. Les pèlerins en Israël quittaient leur foyer pour se rendre à Jérusalem pour des fêtes annuelles et se servaient comme champ de voyage, ces psaumes démontés, pour unir leur cœur ensemble et pour se préparer à adorer Dieu à Jérusalem ensemble. Ils étaient appelés à se réjouir de cette union bénie. Le Seigneur a pour nous aujourd'hui ce message à travers ce psaume qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et pour des sœurs, bien sûr, d'être unis ensemble. Nous verrons tout d'abord l'admiration de cette unité, ensuite l'illustration de cette unité et enfin la bénédiction qui est à la source de cette unité, donc en suivant simplement les versets, les trois versets de ce psaume. Premièrement, donc, l'admiration de cette unité au verset 1. Oui, David, ici, est dans l'admiration. Il admire une réalité devant lui. Il est fasciné par la beauté de l'unité fraternelle. Il commence en disant « voici », c'est un tout petit mot, mais qui est très fort en hébreu, « voici », « voyez », « regarder attentivement », « apprécier », « admirer ». C'est ça que veut dire ce petit mot. David, donc, attire notre attention et Dieu lui-même, à travers son serviteur, attire notre attention sur une chose très importante et sur une chose glorieuse, une réalité sous ses yeux. Verset 1, « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. » Depuis l'entrée du péché dans le monde, la bonne entente parmi les hommes est devenue très rare. Elle s'est évanouie, malheureusement. Dans le mariage, dès le début, le premier mariage, le premier couple marié de l'humanité, Adam et Ève, se sont mis à s'accuser, se méfier. La communion entre eux a été cassée. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu cette communion avec Dieu. Et ensuite, la discorde est rapidement apparue entre frères Cain et Abel, les premiers. Et ensuite, Esaü et Jacob, Joseph et ses frères. Et on connaît tant d'histoires dans la Bible de fractures familiales. Peuples et nations se déchirent dans les guerres et dans les conflits perpétuels. L'histoire est parsemée de guerres. Si vous étudiez l'histoire de l'humanité, très souvent, on va l'étudier à travers les nombreux conflits, les nombreuses guerres qui ont parcouru les siècles. Et même dans la famille de Dieu, malheureusement, la discorde existe également. David, lui-même, en savait quelque chose. Il a vu de ses yeux les ravages causés par le péché dans sa propre famille et parmi son peuple. Haine et persécution du roi Saül à son égard. Discorde entre les tribus d'Israël. Révolte de son propre fils Absalom, qui voulait renverser son royaume. Mais Dieu a aussi donné à David la joie de voir l'unité rétablie. David est devenu lui-même un instrument puissant pour restaurer l'unité du peuple de l'Alliance. C'était un de ses rôles. Toutes les tribus d'Israël se sont ralliées autour de lui pour le consacrer roi et pour se soumettre à son règne qui reflétait le règne de Dieu sur la terre. Toute la maison d'Israël s'est unie à David pour faire monter l'arche de l'Alliance à Jérusalem et ainsi souligner la royauté de Dieu et adorer Dieu ensemble. Le roi des rois, donc, créateur du ciel et de la terre et seigneur de son peuple, s'est servi de David pour unifier le royaume de Dieu sur la terre à cette époque. Voyez, regardez, admirez comme il est bon, comme il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. David savait de quoi il parlait ici. C'est tellement rare dans ce monde déchiré par les divisions. Il vaut la peine de s'arrêter et d'admirer nous aussi. C'est important de prendre le temps de juste admirer l'œuvre de Dieu. L'unité fraternelle est une grande beauté, une réalité belle. Elle procure une grande joie. C'est ce que David essaie de communiquer et qu'il communique réellement ici. Les pèlerins du Seigneur en Israël vivaient cette communion pendant leur voyage vers Jérusalem. Ils chantaient ensemble les psaumes démontés. Ils unissaient leur cœur dans une même foi. Ils se préparaient à célébrer leur Dieu ensemble. Et à notre tour, à notre tour, nous nous unissons. Nous unissons nos cœurs, nos voix, malgré les masques, pour le célébrer aujourd'hui. Tout n'est pas encore revenu à la normale. C'est vrai. C'est un peu encombrant, ces masques. On respire moins bien. On ne chante pas aussi bien que normalement, mais que c'est bon, que c'est agréable pour des frères et des sœurs d'habiter unis ensemble. N'est-ce pas? Dieu nous a mis ensemble pour vivre en harmonie, pour avoir de l'affection les uns pour les autres, pour nous entraider, nous soutenir, porter les fardeaux les uns des autres, nous exhorter, nous avertir mutuellement quand c'est nécessaire. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, nous dit l'apôtre Jean. Les deux vont ensemble. L'unité, donc, est une chose très bonne et très agréable. Vous savez, certaines choses sont bonnes, mais pas nécessairement agréables. Un père qui discipline son enfant, ça va être bon, mais pas nécessairement agréable. Il y a d'autres choses, à l'inverse, qui sont agréables, mais qui ne sont pas nécessairement bonnes. Par exemple, manger des desserts très sucrés, ça peut être agréable au palais, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure chose pour la santé. Mais dans ce cas-ci, la concorde entre frères est à la fois très bonne et très agréable. C'est bon en soi parce que Dieu le veut. C'est bon pour nous parce qu'ensemble nous sommes plus forts, nous sommes encouragés. Et c'est bon même pour le monde parce que les autres pourront être attirés par la lumière, par ce témoignage. Voyez comme ils s'aiment. Et en plus d'être bon, c'est agréable. C'est agréable à Dieu, premièrement, quand des frères, des sœurs vivent ensemble en amour, qu'ils mettent leur talent au service les uns des autres, qu'ils s'encouragent, qu'ils demandent de la bonté les uns envers les autres. Dieu s'en réjouit, le premier. Dieu le voit, le premier. Et c'est agréable aussi à nous, à nous qui vivons cette communion, comme il est plaisant, comme il est encourageant de vivre unis ensemble, dans une même foi, une même pensée, une même doctrine, un même cœur, un même amour. Quel délice! Quand il y a des querelles, quand il y a des conflits, quand il y a des mécompréhensions, des distances dans l'Église, quelle tristesse, quelle misère. Le discorde n'a rien de bon et n'a rien d'agréable non plus. Je remercie sincèrement le Seigneur, du fond du cœur, d'avoir mis entre nous, au milieu de nous, une bonne entente, une harmonie, une communion véritable. Voyez qu'il est bon, voyez qu'il est agréable pour des frères et des sœurs d'habiter unis ensemble. Admirez, admirons l'œuvre de Dieu parmi nous. Ce n'est pas une prétention, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit lui-même. Rendons-lui gloire pour cela. En même temps, nous le savons, il reste encore bien des progrès à faire. Nous ne sommes pas rendus à la perfection de l'amour fraternel. Il est si facile de vivre chacun pour soi. Il est facile d'oublier, d'aimer son frère, sa sœur et même de s'en éloigner. En Ephésiens 4, Paul dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous, ça prend des efforts, ça demande des efforts. Humilité, douceur, patience, ça ne vient pas naturellement, c'est le fruit de l'esprit. Il faut combattre en nous, moi le premier, le péché d'orgueil, le péché d'égoïsme. Quand des querelles surgissent, quand des barrières s'élèvent entre nous, quand l'indifférence s'installe, repentons-nous, humilions-nous, revenons au Seigneur Jésus, implorons son pardon, sa grâce, réconcilions-nous les uns les autres. Ne laissons pas de brouille entre nous. Ne laissons pas le diable nous séparer, faire son œuvre de division. Progressons dans l'amour, dans la bonne entente. Voyez comme c'est bon, comme c'est agréable. » Donc, la première partie de ce psaume nous parle de l'admiration de cette unité. Nous voyons maintenant l'illustration de cette unité. De quelle manière David va-t-il illustrer cette unité fraternelle? David utilise ici deux belles illustrations pour nous montrer comment c'est bon et c'est agréable de vivre unis ensemble. La première illustration, verset 2, c'est comme, voyez la comparaison, c'est comme l'huile, la meilleure, qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. À première vue, ça paraît un peu une étrange comparaison, cette histoire de l'huile-là. On ne comprend pas le premier coup parce qu'on est un peu loin du contexte de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça signifie, cette illustration? Eh bien, l'huile est répandue sur la tête, elle descend sur la barbe. Vous voyez le mouvement de descente, elle descend, elle descend sur les vêtements. Elle coule en abondance. L'huile fraternelle, si on peut dire, ressemble d'une certaine manière à cette huile. Cette communion vient d'en haut. La communion entre nous, ça part de Dieu qui nous donne cette bénédiction, elle vient d'en haut, elle descend sur nous. C'est un don de Dieu. C'est ça que ça veut dire, cette descente. Le psaume 133 est un psaume des montées. Il fallait que les pèlerins montent vers la montagne de Sion. Il fallait qu'ils élèvent leur cœur vers Dieu. Il fallait que la bénédiction de Dieu descende sur eux, comme l'huile qui descend. Ça prenait la descente, la bénédiction de Dieu sur eux pour vivre, pour sceller cette unité entre eux. En Exode 30, que j'ai lu tout à l'heure, Dieu avait donné l'ordre à Moïse de préparer cette huile spéciale. Donc, cette huile avait une fonction, un rôle très spécial en Israël. La liste des ingrédients mentionne l'huile d'olive, la cannelle et plusieurs autres plantes aromatiques. Il n'y a pas beaucoup de recettes dans la Bible, mais en voici une intéressante. Une huile, donc, très parfumée qui devait sentir très, très bon avec tous ses aromates, ses parfums. Imaginez la cannelle, mais aussi tous les autres ingrédients. Et on n'en mettait pas juste deux ou trois gouttes sur le front, là. Ce n'était pas une petite gouttelette, là. La recette indique cinq litres d'huile d'olive. Cinq litres. Imaginez, là, chez vous, vous avez cinq litres d'huile d'olive. Sans compter tous les aromates qu'on y ajoutait, ça faisait une quantité intéressante. On en versait sur la tente de la rencontre pour la consacrer initialement au service de Dieu. On en versait sur les objets dans la tente, les objets sacrés. On en versait sur la tête d'Aaron. On en versait sur la tête des fils d'Aaron. Ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et la bonne odeur du parfum se répandait partout. C'était impossible de rater cette huile, là. Les participants étaient bien, bien huilés et c'était impossible pour eux d'oublier l'expérience. Je suis certain qu'ils ne l'ont pas oubliée. C'est arrivé une fois dans leur vie, mais ils en sont souvenirs. L'unité des croyants est comme cette huile. C'est comme l'huile qui descend. Bon. Cette unité, elle vient d'en haut, comme j'ai dit. Elle descend sur nous. Elle est abondante. Elle n'est pas juste parcimonieuse des petites gouttes, là. Elle doit être abondante, bien à poser cette unité. Elle produit une bonne odeur qui se répand partout. Une bonne odeur. Et nous sommes supposés nous en souvenir longtemps aussi et très positivement. Si nous faisons l'expérience de cette vraie unité, on va s'en rappeler. On va avoir des souvenirs même de plusieurs années. Et comme c'était bon d'être ensemble. Et comme c'était encore bon aujourd'hui, à quoi servait exactement cette huile sainte? À deux choses. À mettre à part le sacrificateur pour son travail spécial et à montrer que Dieu lui donnait la capacité de faire son travail. Donc, il y avait la notion de consécration, mais aussi de capacité. Dieu ne faisait pas juste donner un travail, puis voilà, débrouille-toi, il lui promettait son soutien. Quel était son travail? Offrir des sacrifices pour servir de médiateur entre Dieu et son peuple, entre Dieu et Israël. Donc, les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem étaient des pêcheurs, tout comme nous. Il n'est pas mieux que nous. Il fallait qu'ils offrent des sacrifices d'animaux pour leur péché et leur péché de querelle, de discorde, de mésentente. Les animaux mis à mort étaient le signe et la promesse de la mise à mort à venir du Sauveur sur la croix. Bien sûr, Jésus n'était pas encore venu, mais ça illustrait la promesse de Dieu à venir. Les pèlerins, donc, pouvaient se réjouir du pardon de leur péché qui allait être définitivement acquis à la croix un jour et qui était déjà illustré là par les sacrifices et par le sacrificateur. Ils étaient unis ensemble dans une même foi autour d'un même Sauveur promis, représenté par le sacrificateur à Aaron ou sa descendance. Il est impossible d'avoir une véritable union spirituelle entre nous sans d'abord recevoir l'expiation de nos péchés par notre grand souverain sacrificateur. Allons ensemble. Il faut l'expiation de nos fautes à la croix pour pouvoir vivre l'unité entre nous. Il faut reconnaître ses péchés pour être unis dans une même foi. Cette huile sainte faisait leur joie et leur unité. Cette huile sainte représentait le Saint-Esprit à venir qui serait versé sur Jésus sans mesure. À quel moment le Saint-Esprit a été versé sur Jésus sans mesure? Lors de son baptême. Jésus, peu après, dit dans la synagogue de Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il a ouvert le rouleau d'Ésaïe, il a lu Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ». Voilà le vrai sens de l'huile sainte de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit qui a ouin le Sauveur, le Messie. Au baptême de Jésus, le Saint-Esprit a été versé sur lui pour le mettre à part, pour le consacrer à ce service et pour lui donner la capacité de faire son travail. Jésus s'est offert sur la croix pour ôter tous nos péchés de querelles, de discorde, de mésentente, de froid, d'indifférence. Le Saint-Esprit a coulé en abondance d'abord sur lui, la tête, pour qu'il puisse faire tout son travail. Le Saint-Esprit a continué de couler en abondance ensuite sur son corps qu'est l'Église. Le jour de la Pentecôte, les chrétiens étaient tous unis ensemble, vous savez, ont été remplis du Saint-Esprit et donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, n'est-ce pas, dans la fraction du pain et dans la prière. Ils avaient une même doctrine, un même amour et vivaient une même entraide entre eux. Voyez, voyez qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. La communion des croyants est le fruit du travail de Jésus-Christ qui déverse son esprit sur nous en abondance. Une huile de joie précieuse et parfumée qui sent bon qui est versée sur nous. Une huile sainte qui nous consacre à ce ministère d'amour. Nous sommes consacrés pour servir avec amour nos frères et sœurs et qui nous rend capables aussi. Cette huile sainte du Saint-Esprit va nous rendre capables d'aimer notre prochain et en particulier nos frères et sœurs. chers frères et sœurs, l'amour entre nous est-il d'un grand prix à vos yeux? Est-ce que c'est très précieux pour vous? Aussi précieux, plus précieux que l'huile sainte de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est aussi précieux que la personne même du Saint-Esprit déversée en nous? Faisons-nous tous nos efforts pour conserver l'unité de l'Esprit qui est le lien de la paix? S'il y a des visiteurs parmi nous, et il y en a aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent remarquer l'unité qu'ils règnent parmi nous? Je ne vais pas leur demander là après. Mais est-ce qu'ils peuvent s'exclamer, mais comme ça sent bon ici, le bon parfum de l'amour fraternel dans cette Église? Ou bien est-ce que leur nez pourrait détecter de mauvaises odeurs de discorde? Comme je dis, on ne leur demandera pas, mais on peut se poser la question. Deuxième illustration dans notre texte, les frères qui vivent unis ensemble nous dit le verset 3, c'est comme, c'est comme, encore la comparaison, la rosée de l'hermone qui descend sur les montagnes de Sion. Encore là, ça descend, la rosée, elle descend. Elle vient du mont Hermon, qui est la montagne la plus élevée en Israël, 2800 mètres d'altitude. Le sommet de la montagne, si vous allez voir des photos, c'est recouvert de neige, c'est enneigé. Et donc, il y a beaucoup d'humidité et ça produit de la rosée et ça produit même des ruisseaux, des rivières qui coulent vers le bas. Ça descend. Mais ici, c'est un peu bizarre si on s'y arrête le moindrement. Cette rosée venant de l'hermone, elle descend où? Elle descend sur les montagnes de Sion. Là, c'est pas mal bizarre la géographie parce que le mont Hermon est complètement au nord, tout près de la frontière du Liban. les montagnes de Sion sont au sud, à peu près à 180 kilomètres au sud, dans la région de Jérusalem. Et en plus, donc, il y a une grande distance. Et en plus, imaginez la rosée qui descend et qui remonte sur l'autre montagne. Il y a une vallée. D'habitude, l'eau ne descend pas d'une montagne pour remonter sur une autre. C'est pas à 180 kilomètres de distance. Donc, David, il connaissait sa géographie. Il a beaucoup parcouru son pays. Il était pas dans les patates, là. Il savait, c'était une image, ici. C'était une image poétique. Géographiquement parlant, ça se peut pas, là, mais pour le bien, pour le but de son psaume, le but poétique, on comprend, c'est très, très clair. L'image est très claire. La rosée descend. Bon. Et les deux points géographiques sont importants, surtout les montagnes de Sion, là où les pèlerins montaient pour la bénédiction. Donc, la rosée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rafraîchit le sol. Elle permet aux plantes de s'épanouir, les fleurs, les fruits. Évidemment, nous, nous vivons environ cinq mois d'hiver avec plein de neige. C'est pas évident pour nous de bien comprendre l'image de la rosée, mais mettez-vous à la place de celui qui vit dans une région semi-désertique, comme en Israël. C'est très important, cette rosée. Pour cette personne-là, la rosée, elle produit quelque chose de très beau. Les fleurs qui surgissent tout à coup dans le presque désert, elle rafraîchit, elle fait du bien et produit de bons fruits. Nous avons commencé à nous réunir, comme déjà mentionné, comme nous savons très bien. C'est bon, c'est très bon. La semaine dernière, sûrement, nous étions dans la joie de nous retrouver. Est-ce que cette semaine, nous avons la même joie? La semaine prochaine, dans un mois, trois mois, est-ce que nous allons reprendre simplement notre routine comme avant? Certainement que nous devons nous rappeler la fraîcheur de ces rassemblements. C'est rafraîchissant. C'est bon. Ça produit des fleurs, produit des fruits. Et donc, nous pouvons prier que nos célébrations soient toujours bonnes et belles et rafraîchissantes qui font du bien, non seulement individuellement, mais en Église. Ceci m'amène à la dernière partie de notre psaume avec la bénédiction qui est à la source de cette unité. L'admiration, l'illustration et maintenant la bénédiction à la source de cette unité. D'où vient cette unité dans l'amour? Comment se fait-il que l'huile sainte et que la rosée fraîche puissent produire cette belle communion? C'est à cause de la bénédiction de Dieu. C'est très simple la réponse, parce que Dieu bénit. L'unité dans l'amour vient de la bénédiction de Dieu. C'est ce que David dit au verset 3 à la fin. C'est là, c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là, c'est où ça? Quel endroit? À quel endroit la bénédiction dans l'Ancien Testament était-elle donnée à Israël? À la montagne de Sion. Là où le ministère de l'huile sainte était exercée, là où le sacrificateur exerçait son rôle, là où il offrait les sacrifices pour les péchés. Et ensuite, après avoir offert les sacrifices pour les péchés, il sortait dehors et bénissait le peuple. Il bénissait Israël au nom de Dieu, avec la bénédiction que Dieu avait prescrite à Aaron. C'est cette bénédiction que nous attendrons tout à l'heure à la fin de notre célébration. C'est à Jérusalem, donc, que l'Éternel donnait la bénédiction à son peuple. Les pèlerins marchaient sur la route, gravissaient la montagne de Sion, et ils avaient ce désir, cet espoir de recevoir la bénédiction d'en haut, de l'Éternel. Ils espéraient vraiment trouver cette communion profonde entre eux, avec frères et sœurs, pendant qu'ils adoraient Dieu. L'adoration à Dieu apportait la bénédiction. Vous trouvez l'unité dans l'amour aujourd'hui. C'est pas en allant à Jérusalem, c'est pas avec les sacrifices d'animaux, c'est terminé, ça. Vous trouvez l'unité dans l'amour, dans l'adoration de Dieu, ici même, et partout où Dieu est adoré en esprit et en vérité selon la parole de Dieu. Dans l'adoration de Dieu, dans l'adoration de son Fils Jésus-Christ, non plus à Jérusalem, non plus avec le sacrificateur Aaronique, mais en esprit et en vérité, comme Jésus a dit à la Samaritaine. Père Jésus-Christ, notre grand sacrificateur. Quand nous nous rassemblons pour adorer Dieu, quand nos cœurs s'élèvent vers le ciel, vers la nouvelle Jérusalem que nous attendons, pour célébrer les grands actes de Dieu, c'est là que l'Esprit de Dieu venant d'en haut descend et vient souder nos liens fraternels entre nous. L'acte d'adoration est un acte qui va permettre de souder notre amour fraternel, et pas ailleurs. C'est là, dans l'adoration communautaire, en Église, que Dieu déverse dans nos cœurs un amour nouveau pour notre Dieu, mais aussi pour nos frères et sœurs. Et ça a besoin d'être renouvelé de semaine en semaine, de dimanche en dimanche. C'est bien triste, il y a des divisions dans le monde de toutes sortes, et on cherche à les réparer. On cherche à les rafistoler, mais c'est jamais le bon moyen. Ça ne va jamais produire la vraie unité. Et c'est bien triste, il y a des divisions aussi dans l'Église du Seigneur, dans différents endroits. Nous manquons d'amour les uns pour les autres. Nous avons besoin d'entendre encore et encore la parole de Dieu qui nous appelle. Bien sûr, la lire individuellement chez nous, mais l'entendre ensemble, la même parole ensemble, le même esprit ensemble. Venez me louer, venez m'adorer ensemble pour recevoir ma bénédiction. Venez entendre ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous. Et là, la bénédiction descend du ciel, et c'est la vie pour l'éternité et la vie partagée entre nous. Est-ce que vous y avez pensé? La vie éternelle en Jésus-Christ, voilà ce qui nous unit. La foi commune au Seigneur Jésus, voilà notre unité. La foi, la vie éternelle qui nous est promise et qui nous est déjà donnée. Nous avons en commun un héritage merveilleux. Jésus parmi nous, lui-même, notre vie, c'est lui qui est notre unité. C'est lui qui nous unit. Comme c'est bon, comme c'est agréable, le culte d'adoration est-il vraiment une belle expérience pour vous? La célébration de notre Dieu vous aide tel à vous rapprocher non seulement de Dieu, mais les uns des autres. Est-ce que ça vous aide à vous rapprocher les uns des autres? Qu'avons-nous appris de la pandémie et de cette fameuse distanciation? Je suis reconnaissant envers Dieu, puisque pendant ces trois mois et quelques, nous avons quand même pu, par la grâce de Dieu, garder des liens à travers nos télés-rencontres. C'était beaucoup mieux que rien, mais c'est encore beaucoup mieux en direct, en direct, ensemble, réunis. Pour ma part, j'ai appris que nos rassemblements sont vraiment essentiels. Je le savais en théorie, mais de le vivre, de ne plus pouvoir l'expérimenter, de vivre de semaine en semaine, c'est là qu'on s'aperçoit comment c'est essentiel, comment c'est tellement important et ça nous a manqué. Et après cette expérience, nous ne pourrons plus jamais prendre pour acquis nos rassemblements. On peut le faire librement, en tout temps, c'est ce qu'on pensait avant, mais maintenant, oui, mais c'est un privilège, au fond. C'est un privilège. Jamais nous ne devrions retourner à notre simple routine, de semaine en semaine, de dimanche en dimanche. Ce n'est pas juste une routine. Vous rendez-vous compte de cette réalité merveilleuse qui nous manquait et que nous avons retrouvée. Nous avons un sauveur qui est mort pour notre salut, ressuscité pour notre victoire que nous célébrons ensemble. La bénédiction qu'il nous donne, c'est la vie pour l'éternité. Le Saint-Esprit nous unit à Jésus-Christ et nous unit les uns aux autres. Nous appartenons à Jésus-Christ dans la vie comme dans la mort pour toujours et alors nous sommes rattachés ensemble les uns aux autres dans un lien profond et solide, dans un même corps. C'est un avant-goût, un avant-goût du ciel. La vie pour l'éternité déjà commencée. Elle fait déjà notre joie, une joie partagée. Mais c'est juste un avant-goût. C'est juste un avant-goût. Cette vie déjà commencée va durer pour toujours, mais elle est encore imparfaite. Nous avons encore du chemin à faire. Nous sommes encore sur la route du pèlerin et un jour nous serons pleinement réunis, tous ensemble, unis, sans le moindre obstacle, sans la moindre distanciation, ensemble autour de notre merveilleux Sauveur pour l'adorer, le célébrer ensemble. Le péché sera totalement éliminé. D'ici là, il reste du travail à faire encore. Une route à parcourir, le sentier du pèlerin. Prions pour une plus grande communion entre nous. Louons Dieu pour nos rassemblements retrouvés. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Chantons ensemble en marchant vers la Nouvelle-Jérusalem, comme ce sera bon et agréable pour des frères d'être enfin unis, tous ensemble, dans la Nouvelle-Jérusalem. Amen.